bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est pas sur un nouveau jeu c'est un jeu qui est déjà sorti mais qui vient de sortir sa dernière mise à jour on va parler bien évidemment de les miles body combat qui est une application que j'utilise maintenant depuis sa sortie tout simplement donc ça fait pas mal de temps et qui s'est pas mal améliorée avec le temps donc déjà on a une interface qui était revue on peut pouvoir gérer un petit peu donc alors on a nos statistiques donc je fais 300 entraînements 50 mille calories j'ai joué 55 heures au jeu et depuis novembre 2022 donc c'est un jeu qui date déjà depuis pas mal de temps on peut voir qu'aujourd'hui je fais 110 kg il faut savoir que quand j'avais commencé à le mettre j'étais à plus de 120 c'est sûr combien je ne sais même plus mais ça a été pas mal et donc on peut mettre à jour comme ça ça permet aussi d'avoir une gestion calorique qui annoncée ici qui soit un peu plus fiable au fur et à mesure que vous perdez du poids donc aujourd'hui je fais officiellement et ça fait partie un peu la suite de toutes les applications que j'avais fait pour bouger et j'étais parti à 122 kg en mai sachant qu'au tout départ j'étais à 140 j'étais tombé à 115 j'ai repris 7 kg j'étais à 122 en mai et là je suis à 110 l'objectif mais ça va être très très dur en cette fin d'année c'est d'arriver en dessous de 100 ce qui fait que on va avoir ici en termes de nouveauté on va parler de la mise à jour le challenge chaque mois ces challenges vont vous permettre donc de débloquer avec les quatre entraînements et donc le fait d'avoir fait cet entraînement d'avoir donc ça va être ici vous avez des gants spécifiques donc ici le bonus club je crois que c'est dans le coin mais ce qui fait que vous allez voir des gants et un système ici qui est différent à chaque fois alors c'est uniquement visuel c'est de la cosmétique c'est tout donc voilà donc après personnalisation tout ça donc déjà voilà vous avez la boutique avec les différents dlc donc ce qui fait que personnellement je les ai tous j'apprécie énormément le body compte le body combat 100 qui je trouve est l'un des dlc et dans les entraînements les plus sympathiques en attendant si jamais vous voulez commencer c'est aussi autre chose le jeu est très dur alors c'est au delà d'un jeu c'est surtout une application de sport mais elle prend tous les codes et je vous montrer ça juste après des jeux vous avez différentes intensités vous avez les entraînements donc ça permet de montrer les basiques donc les coups de genoux donc le fait de mettre des points les uppercuts les up coup de coude bon là on voit pas mon bras mais coup de coude en gros vous avez voilà les coups etc le hammer donc de taper vers le bas le fait d'avoir un coup de coude vers le bas donc on a pas mal de petites choses qui sont à prendre en compte donc on peut voir un petit peu les visuels différents selon les mises à jour ce qui va nous intéresser nous ça va être de vous montrer déjà ce qui vient pour commencer et montrer un peu les coups comme ça ça va permettre de commencer tranquillement on peut avoir une petite session d'échauffement si besoin surtout si vous commencez pouvez voir la meilleure performance j'ai fait jusqu'à 87 5% du score ce qui est immense vraiment c'est voilà c'est si vous arrivez à ce truc là vous avez dire que vous maîtrisez niveau 1 sans problème vous pouvez passer facilement au niveau 2 le niveau 1 c'est celui qui est le plus cool mais pour un jeu surtout par exemple si vous venez de beat saber ou si vous venez d'un sim trader ça va être autre chose ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir vraiment tout le principe d'un jeu de rythme avec ça par exemple ça change on va avoir des gens qui vont faire l'entraînement en même temps mais c'est le principe d'un jeu de rythme mais dans un jeu de sport avec une musique qui est vraiment cool on peut voir les gens se préparent et on peut voir le score ici donc il y a à la fois ce côté jeu de rythme et à la fois ce côté compétition donc j'ai tapé j'ai tapé parfaitement donc j'ai eu le maximum de points donc ni points pour un coup je peux vous dire je sors d'un entraînement je suis à 450 calories j'ai fait une demi-heure déjà je suis rincé et donc pour l'instant c'est assez tranquille mais pour débloquer un maximum de temps il faut taper très fort donc si vous avez déjà fait de la boxe c'est le même principe c'est de la boxe il faut savoir que le entraînement est basé sur la même chose que ce qu'il faut en réel c'est pas juste une application c'est à la base des entraînements qui sont faits en public via des vidéos via des entraînements dans les salles et que ça a été adapté les premières fois que j'ai joué au jeu ça m'a mis à faire ces premiers entraînements de 5 minutes bah 5 minutes c'était suffisant au départ aujourd'hui quand je suis en forme je peux en faire une heure là je reprends j'ai fait une demi-heure je suis explosé mais au début je peux faire une heure avant d'être KO et quand vous faites une heure et là c'est environ 800 calories donc c'est vraiment très très bon hop au bas l'idée c'est vraiment de mettre des coups de poing plus vous êtes fort et plus vous êtes rapide et plus vos points seront élevés par quoi par exemple il y a certains points là où j'ai pas été bon donc mon score là il est par rond il a 760 parce qu'un coup j'ai mis moins fort mais je reste le premier et ça c'est un truc qui marche le fait d'essayer de se mettre premier dans cette piste là ça doit vous motiver à vous dépasser en tout cas chez moi ça marche et donc là là je vous avoue que je met toute ma force de essayer le score maximum et là par exemple il y a le KKKOP K3 que je mets très en avant donc l'interface faciale pour le KK3 qui permet d'avoir un ventilateur qui actuelle un clip pour ce genre d'exercice c'est vraiment très bien donc là je suis content j'ai tout mis en avant sur le deuxième en plus ils ont mis à jour le truc parce qu'avant c'était par section et d'un coup ils prenaient beaucoup de points alors c'était pas possible maintenant c'est suivi vraiment par par temps par score tout le temps donc c'est très nice c'est beaucoup plus long donc ils ont vraiment amélioré leur algorithme pour compter les points et pour que ça se fonde correctement à chaque fois l'avantage aussi là je ne le montre pas moi c'est de la réalité mixte donc si vous voulez regarder un autre côté ou si vous voulez amère par rapport à ce que c'est autour de vous rien faut trouver si vous voulez concentrer et focus vous avez cette possibilité sachant qu'en gros le côté réalité mixte c'est un portail qui se met sur un des millions que vous avez scanné de votre press et donc vous n'auriez plus ce mur là il sera en effet et là je peux vous dire que même en effet c'est qu'à haut j'arrive mis ça tout en même c'est qu'on donne toute notre force c'est surtout ça c'est qu'au début on va mettre un peu ce qu'on là c'est très grand chose surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport et qu'au fur et à mesure on va vous permettre toute notre force ce qui fait que même si c'est pas très rapide et bien quand vous donnez les pieds pour avoir un maximum de points vous allez être fatigué si vous voulez avoir tout votre force hop là vraiment je me prépare et on voit avec mon nom c'est justement hop en plus de ça ça peut traver les gens ça fait très cool quoi sachez que vous allez avoir des choix où de ne pas être accroupi tout en tapant ce qui est très fatigant surtout si vous avez bien d'un jour mon pied parce que je l'avais clairement pas et surtout si vous tenir 130 kilos ou 100 heures c'était compliqué maintenant j'ai les gens qui sont très ouverts ce qui fait que je peux beaucoup le gérer mais là je reprends le sport depuis pas longtemps parce que avec le taf et Youtube le temps m'a manqué et les plus moments d'entrages un truc qui fait qu'ils vont pas motifs donc là j'essaie d'y remettre je sens que ma faim commence à revenir donc vu que ma faim commence à revenir et j'ai envie de plus en plus de passer et bah du coup ça veut dire que c'est très important que j'ai passé du sport et mon temps je prends ses fun des études qui compense le manque de sport par envie de vous faire on va aller à 15 secondes ce qui est bien c'est si on a le timer on sait combien on a le reste ça peut être encore rien il me reste 2 minutes je tiens les 2 minutes avant de m'effondrer et si on veut aussi on peut se mettre sur pause pour stopper faire un truc pour se calmer avant de repartir et essayer de finir l'entraînement l'un des défauts c'est que si on sort d'un entraînement pendant qu'on le fait ce n'est pas compté dans le jeu alors heureusement c'est compté ici ce qu'il va y avoir de bien au delà du fait que la musique est vraiment très efficace on va avoir donc on a la musique on a le coach qui est tout le temps là et qui motive même si ce n'est qu'en anglais ça motive vraiment beaucoup on a notre petit résumé donc là je sais qu'en 5 minutes j'ai consommé 88 calories pour les plus sportifs d'entre vous ils sont peut-être un peu sceptiques je peux vous dire que ça fait bouger donc on peut voir ma constance tout le long ici donc je suis à 98% j'ai légèrement été moins performant sur la toute fin par contre on peut voir ma courbe de progression donc ça c'est tous les derniers entraînements que j'ai fait dessus donc on peut voir mon record ici de 97% 94, 93, 93 et là 98% on sent que je suis chaud je suis sorti de 30 minutes déjà avec le challenge pass ce qui fait que c'est assez cool de ce point de vue là donc ce qu'il y a de bien en plus c'est qu'on peut voir alors mon entraînement on peut voir au moins ce que j'ai fait un petit peu donc là par exemple ici je n'ai pas été très bon en octobre j'en ai fait plus et même avant regardez avant j'en ai fait quasiment tous les jours et vous voyez des fois j'ai fait 1200 calories 1065 parfois c'est parce que je dépassais à minuit et donc voilà là j'en ai fait 10 heures j'ai fait 10 000 calories sachant que c'est énorme et sachant que je ne faisais pas que ça avec le casque donc ça c'était en plus d'autres jeux comme du underdogs etc en août voilà donc là j'ai fait 10 000 calories aussi vous voyez parfois c'est juste des petits entraînements mais c'est juste histoire d'en faire un petit peu donc là c'est 10 minutes à peu près là c'est 20 minutes là ça va être plus 40 et voilà là c'est plus une heure donc vraiment il y a moyen de voilà et on peut se faire même des objectifs pour se dire combien de fois je dois en faire donc là en ce moment je ne les remplis pas mes objectifs là en juillet j'étais vraiment chaud parce que là vous voyez j'étais à 14 000 calories j'en ai fait 15 heures dans le mois ce qui est énorme c'est à dire que j'en ai fait au moins une heure tous les deux jours vous voyez des petits moments où je n'en ai pas fait parce que je n'ai pas pu parce que en général c'est là où je fais des vidéos ça va être ce genre de choses là en juin et là en mai je n'étais pas encore mis mais je commençais à faire d'autres jeux j'ai commencé à me remotiver en juin et en juillet c'est là où je suis allé pleine balle sur les matchs ce qui est extrêmement efficace et on peut voir le nombre d'entraînement aussi que je fais donc deux, cinq, deux, deux alors ça ne fait pas forcément tout mais ça dit un peu le nombre et le temps que j'ai passé donc vous voyez j'ai pu faire du une heure etc là-dessus voire 70 minutes parfois c'est cumulé entre le fait que c'est passé minuit et donc j'ai fait entre le juste avant d'aller dormir et le lendemain de la journée j'ai fait en tout une heure donc c'est quelque chose qui est vraiment bien on voit que ça s'écrase un peu donc comme je dis là en octobre j'en ai fait peu parce qu'à partir de là je suis parti un petit peu en voyage j'ai eu beaucoup de taf et donc bah ça a été compliqué un petit peu de se remettre dans le bain et là épuisement mental j'en ai fait un peu pour essayer de se dire il faut que j'en fasse un peu mais c'est compliqué de tenir le rythme donc ouais je passe à deux heures et voilà un petit peu donc ici en 2024 on peut voir un peu tous les mois 2023, 2022 ah oui après j'ai pas tout j'ai pas ce que j'ai fait avec le Quest 2 par contre c'est dommage mais ce qui fait que voilà un petit peu ça c'est vraiment très très bien c'est une application que je recommande énormément pour les performances que ça crée pour le côté addictif le coach les musiques sont vraiment pas mal elles sont vraiment bien le côté très efficace de leur système de jeu qui mêle du pizza beurre avec de la boxe en gros c'est ça hein et de façon vraiment agréable et je vous montre vite fait la réalité mixte du coup ça va donner ça donc là il me l'a fait donc là voilà et en gros ça va être ce mur là qui va être pris et tout le reste va être visible ce qui fait que c'est quand même sympathique bref j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo là vous avez donc le challenge pass qui est présent hop je vais me remettre juste ici histoire que ce soit présentable euh donc le petit November pass je vous montre très rapidement je vais pas le faire parce que je suis déjà le chaos mais en gros là je suis à 440% avec 1 609 000 points on a les petites musiques qui passent là hop et vous allez voir un peu le principe ce qui est un poil différent de quand on fait nos entraînements solos euh histoire de alors déjà ils ont fait super bien fait sur leurs trucs je pense que c'est un JPEG voilà donc là on a les différentes personnes qui viennent un petit peu nous accompagner on les voit s'échauffer etc donc voilà on a nos petits tips on sait pas ce qu'il dit mais en gros il dit bah il faut être constant et le côté un petit peu concentré ensemble donc on a plein de gens derrière nous alors c'est dommage parce qu'ils sont derrière nous mais l'idée c'est bon on va le voir un petit peu tac tac on a à peu près 4 000 personnes qui ont fait ce truc là et donc il dit ça va être essayé de se rapprocher les premiers on répond en chute avant donc ça c'est très bas et ça se met à jour régulièrement et on peut voir un petit peu que donc au fur et à mesure vous allez monter en classement c'est ça tac 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 il y a un affront dans quelques modes le temps que ça se rapproche ici et voilà le temps étant que c'est du niveau 2 de 25 minutes donc faites le que si vous êtes déjà à l'aise avec les entraînements de 25 minutes c'est vraiment important sinon vous allez vous cramer donc là voilà un petit peu pour ce truc là ça vous permet de voir un petit peu ici donc là j'en ai fait 456 pour lui ici et j'en ai fait 536 parce qu'il y en a 90 que j'ai fait que j'ai annulé lors d'un challenge parce que j'avais un problème de tracking voilà voilà j'espère que vous avez apprécié sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et amusez-vous bien sur body combat vous avez le lien en description affiné au moins 10% voilà c'est gratuit c'est canon ciao à tous